Matt Magnifique Épisode 3 Bonjour, je m'appelle Matt. Matt Magnifique Aujourd'hui, je vous donne un tour de ma ville. La ville de Toronto. J'adore ma ville. Toronto est dans la province d'Ontario. Qui est au Canada? Qui est en Amérique du Nord? Qui est dans l'hémissaire occidental? Qui est dans le monde? Qui est dans l'univers? Et après ça, je ne sais pas. À Toronto, il y a tellement de choses à faire. On peut regarder un match de basketball au Centre d'Air Canada avec mon équipe de basketball favorite, les Toronto Raptors. On peut regarder un match de hockey au Centre d'Air Canada aussi. Avec mon équipe de hockey favorite, les Toronto Maple Leafs. On peut regarder un match de baseball au Sky Dome avec mon équipe de baseball favorite, les Blue Jays. Il y a beaucoup d'autres choses fantastiques à faire à Toronto. Ça, c'est la tour CN, l'immeuble le plus grand au monde. Il y a 1770 marches à monter au sommet. Ça, c'est l'île de Toronto. On doit prendre un ferry pour y arriver. Ça, c'est la belle vue de la ville de l'île pendant le jour et pendant la nuit. Il y a aussi de belles plages à Toronto, des parcs extraordinaires, beaucoup de pistes cyclables et un beau bord de lac. Il y a un système de transportation publique à Toronto qui est fantastique. Il y a un métro, des autobus et des tramways. Il y a aussi la gare centrale Union Station où on peut prendre un train n'importe où. À Toronto, il y a aussi une grande université qui s'appelle l'Université de Toronto. Il y a un beau musée qui s'appelle Le Rhum. Et il y a l'hôtel de ville où on peut patiner en hiver. Et si vous aimez la culture, il y a de beaux concerts à Roy Thompson Hall et à Massey Hall. Et des pièces de théâtre musicales au Théâtre de Royal Alexandre. Ça, c'est la place d'Ontario qui a une cénestère. Et un super parc de l'eau. À la place d'Ontario, il y a souvent des feux d'artifice magnifiques. Pendant le mois d'août, on peut aller au CNE. C'est tellement amusant. Mais si vous aimez les parcs d'attractions, vous devez visiter Canada's Wonderland. Il y a les montagnes russes les plus grandes et les plus vites au Canada ici. À Toronto, il y a aussi un centre de science où on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a même un château à Toronto qui s'appelle Casa Loma. Et si vous aimez faire du shopping, il y a le centre d'Etonne qui est énorme. L'autre chose que j'aime bien de Toronto, c'est qu'il y a beaucoup de voisinages divers comme... Chinatown Little Italy Little India Il y a aussi beaucoup de beaux voisinages pour habiter. Il y a Lawrence Park North Toronto Forest Hill Leaside The Annex The Beaches Cabbage Town Rosedale The Bridle Path Et beaucoup d'autres voisinages trop nombreux à mentionner. Bon, je pense que c'est tout pour maintenant. Au secours! Au secours! Attends, attends, j'arrive! Je dois partir maintenant. Quelqu'un a besoin de mon aide. Au revoir! Les aventures de Matt le Magnifique à suivre. Arrêtez L'être ... ... ... Sous-titrage ST' 501